... Alors bonsoir à tous, on accueille Françoise Nyssen pour un doublé où nous allons discuter, grosso modo. Alors en commençant peut-être par un thème qui nous est cher à tous les deux, qui est le sentiment qu'on a parfois que certaines interdictions venues du reste du monde cherchent à s'imposer dans nous, là, c'est-à-dire la French Touch. Et je crois que tu avais un petit texte à lire. Oui, voilà, on voulait parler des interdictions et des assignations à résidence, même dans la littérature, puisqu'on est parti de cet épisode, de ce poème lu par cette poétesse noire à l'élection de Biden, et qui, lors de sa traduction aux Pays-Bas, la traductrice n'étant pas noire, on l'a empêchée de traduire le texte. Vous imaginez là où on va. Et puisque nous avons... Attendez. C'est un mal livre. Nous avons la chance de connaître et de publier quelqu'un dont on a voulu taire la parole et les mots. Je cite le grand Salman Rushdie. J'avais envie de porter sa voix aujourd'hui parce qu'il dit tellement l'importance de la littérature. Il dit... La littérature n'a jamais perdu de vue ce que notre monde, corps et l'heure, essaye de nous forcer à oublier. La littérature se réjouit des contradictions, et dans nos romans et nos poèmes, nous chantons notre complexité humaine, notre capacité à être simultanément, à la fois oui et non, à la fois ceci et cela. Et un peu plus loin, il dit... A cette époque où l'on vise à tout simplifier, cette magnifique complexité n'a jamais été plus importante. Nous vivons une époque, continue-t-il, où l'on nous sommes de nous définir de plus en plus étroitement, de comprimer notre personnalité multidimensionnelle dans le corset d'une identité unique. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs, pour cette traduction. Qu'elle soit nationale, ethnique, tribale ou religieuse, j'en suis venue à me dire que c'était peut-être cela le mal dont découlent tous les maux de notre époque, car lorsque nous succombons à ce rétrécissement, lorsque nous nous laissons simplifier pour devenir simplement des serbes, des croates, des musulmans, des hindous, alors il nous devient plus facile de voir en l'autre l'ennemi. Voilà un beau texte que Françoise avait envie de lire, je trouve qu'il est totalement synchrone avec ce qui circule comme énergie depuis ce matin, dans le désir, au fond, de pouvoir être multiple, d'être plusieurs, d'être soi-autre, d'être homme et femme, d'être noir et blanc, et d'être la fin de stage dans toute sa fécondité. Alors, puisqu'on parle de la fécondité, parlons un peu de la fécondité française, parce que tu es quand même une très grande éditrice française, et au fond, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça ? Eh bien, qu'il faut l'accompagner, qu'il faut être là, et qu'il faut accepter, justement, sa diversité et sa multiplicité, et il faut pouvoir la défendre dans sa pluralité. Le métier que nous avons la chance de faire quand on est éditeur, c'est un métier de passion, certes, c'est un métier de transmission, mais c'est un métier éminemment artisanal. C'est un métier de prototype, je pourrais dire, d'une certaine façon, c'est un métier du temps long. C'est pas un peu un métier qui peut se, entre guillemets, excusez-moi, excusez-moi Nicolas, financiariser purement et simplement. Il ne peut pas être au sein de grosses entreprises en mettant la rentabilité en premier lieu, parce qu'il faut garder cette multiplicité, cette créativité. On ne sait pas quel sera le grand auteur de demain. Nous devons en permanence faire des paris. Je vous cite des exemples que nous connaissons très bien dans le catalogue d'Actes Sud. Maintenant, je peux en parler. Maintenant que je ne suis plus ministre, je peux parler d'Actes Sud. Laurent Godet, les premiers Laurent Godet, on trouvait moins de 1 000 lecteurs. Maintenant, son dernier ouvrage a rencontré plus de 80 000 lecteurs. Donc, c'est vraiment... On ne sait pas ce qui, demain, sera reconnu. Donc, il faut que cette diversité puisse exister. Et pour cela, ma conviction, c'est que l'édition doit pouvoir continuer dans son indépendance, dans son indépendance d'esprit, mais son indépendance économique et surtout son indépendance capitalistique. Et peut-être que je peux passer au sujet qu'on avait aussi un petit peu envie d'aborder. Alors, juste avant ça, je voudrais en profiter très, très centré sur la BPI, au fond, un petit peu, pour livrer un message qui est comment est-ce qu'on se considère nous-mêmes ? Eh bien, on se considère comme éditeur d'entrepreneur. La BPI, si vous voulez retenir notre raison d'être, comment on se considère nous-mêmes, avec tout ce que tu as dit, hein ? C'est-à-dire, bien sûr, la finance compte. Après tout, tu as aussi des comptes à rendre. Et heureusement qu'on a eu des banquiers formidablement attentifs. Mais capital patient, temps long, s'inscrire, encore une fois, dans les rêves les plus fous des entrepreneurs, comme ceux qu'on a entendus tout à l'heure, avec les deux jeunes femmes qui nous ont magnifiquement parlé des risques d'échec dont on se contrefoue. Il faut se lancer, c'est tout. Et la BPI est là. Et un jour, on saura qui a réussi, qui n'a pas réussi, qui a été leur engaudé, qui ne l'a pas été. Mais on ne le sait jamais par avance. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de jury, de sachant qui, observant, surplombant, sont capables de dire, toi, Musk, toi, hors du paradis, ça n'existe pas. Et donc, nous sommes éditeurs d'entrepreneurs. Voilà, petite page d'identité. Alors, maintenant, en effet, vas-y. Un sujet très actuel, parce qu'on parle beaucoup de la concentration des médias, mais on ne parle pas de ce qui est en train d'arriver à l'édition, à savoir qu'un grand industriel, entrepreneur, a le souhait de rassembler en son sein l'ensemble de l'édition française. Il a déjà... Alors, il est connu, il s'appelle Vincent Bolloré, il a racheté, il y a quelques années, Editis, avec 50 maisons d'édition, et maintenant, il a racheté, achète 150 maisons d'édition avec une entreprise absolument incroyable qui a développé sa présence dans le monde entier. Achète des maisons d'édition en Russie, au Japon, en Chine, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, dans tous les pays d'Europe. Et en reprenant tout cela et en concentrant tout cela, il risque évidemment d'opérer une espèce de mainmise sur la création avec les moyens financiers qu'il a, avec les moyens de communication et les agences de communication, avec les moyens médias qu'il a, puisque vous savez tous les médias qu'il a, avec les moyens d'adaptation, puisqu'il a des moyens audiovisuels aussi, des moyens d'adaptation et la traduction dans tous les pays. Donc comment l'ensemble du panorama de l'édition qui existe aujourd'hui, qui est riche, qui fait cette puissance française, cette richesse française, comment va-t-elle subsister par rapport à ça ? Et comme l'édition ne fonctionne pas uniquement en tant qu'édition entre soi, mais parce que c'est un écosystème avec d'abord des auteurs, des talents, je tiens à dire que si je suis ici ce soir, c'est grâce à une de nos auteurs, merveilleuse, qui s'appelle Justine Augier, et c'est Juliette de Sarnez qui m'a fait venir, puisque Justine sort un livre, justement sur le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est pas pour faire de la publicité du tout, mais parce que c'est le sujet. Son livre, c'est croire sur les pouvoirs de la littérature. Et il se fait qu'elle évoque sa relation à sa maman, qui était Marielle de Sarnez, qui est une des personnes qui m'a le mieux accueillie quand j'étais là-haut. Et je trouve que c'était important, parce qu'elle travaille sur cette question du pouvoir de la littérature, comment la littérature peut nous donner les récits de demain, peut nous permettre de rêver. Mais pour cela, il faut vraiment pouvoir le faire en toute indépendance et exister. Et nous avons de grosses craintes que l'écosystème soit atteint par des surconcentrations dont l'édition n'a pas besoin, puisque je rappelle que c'est un métier artisanal de temps long, de prototype, de risque, d'accompagnateur de talent. Et pour filer le parallèle que j'adiquais tout à l'heure, au fond, nous, la BPI, on finance aujourd'hui 500 fonds d'investissement. 500 fonds. Vous vous rendez compte ? Alors, ces fonds sont gérés par à peu près 250 maisons, puisque tu parles de maisons d'édition, 250 maisons différentes. C'est cette diversité de l'écosystème du capital investissement et du capital risque français qui est aujourd'hui l'infrastructure fondamentale de l'essor entrepreneurial qu'on est en train de vivre. Et donc, il y a beaucoup de parallèles, finalement, entre ces univers. J'avoue que j'ai du mal, pour moi, ce serait presque un peu dystopique que d'imaginer un monde dans lequel, sur les 250 fonds en question, 200 tiendraient dans les mains d'une seule verticale, pour être très franc. Voilà. Bon. Donc, ce chapitre étant, je pense, clairement évoqué, parlons d'une autre question qui est très chère à ton combat personnel, qui est, au fond, l'éveil, on l'a vu beaucoup dans la journée, d'ailleurs, à plusieurs reprises, notamment quand Gérard Garouz est intervenu ce matin. Qui m'a beaucoup inspirée sur ce combat-là. Voilà. Donc, c'est l'éveil des sens chez les enfants. Voilà. L'éveil aux sensibles et, effectivement, c'est la source qu'a créée Gérard Garouz et que j'ai fait partie du conseil d'administration et j'ai été voir ce que ça donnait. C'est capital. Nous avons tous, dès la naissance, êtres humains, en soi, des interrogations, tout petits. Si on les garde en soi, si on ne peut pas les partager, ça nous mène vers la désespérance, le renfermement, ça mène des jeunes enfants uniquement sur Internet ou vers la colère ou l'incapacité d'être un adulte, d'aller vers un adulte en responsabilité qui a envie de faire des choses. Si, par contre, dans son parcours, on est confronté, et je pense à la musique, aux notes, qui sont aussi importantes que les mots pour le développement de l'enfant, à la pratique d'un art, quel qu'il soit, bien sûr la musique, le théâtre, la littérature, quel qu'il soit, du coup, on peut partager ce qu'on a en soi. Donc, ce que je dis, c'est que l'éveil insensible, ce qu'on pourrait appeler la santé culturelle, une fois qu'on a associé les deux termes, c'est une évidence, c'est capital. Il faudrait que, dès le plus jeune âge, à l'école, et c'est un de mes combats puisque nous avons aussi créé une école à côté d'Arles et qui est nourrie de cela, c'est de la pratique d'un art, quel qu'il soit, il est capital. Et moi, j'appelle de tous mes voeux les ministres de l'éducation nationale à changer la donne en France. On est encore un des rares pays où ce n'est pas développé, où on fonctionne un peu trop en silo et pas assez en projet et où on n'accompagne pas les enfants vers l'émerveillement. Et plus que jamais dans ce monde combien difficile, avec ces enjeux, combien difficile, il faut que l'enfant puisse être nourri de cet émerveillement et de cette capacité d'aller de l'avant pour faire face à ces défis. Voilà. Et pour terminer, peut-être très brièvement, parce que je pense que c'est évident, mais le rôle de l'éditrice dans la publication des textes qui désangoisse le monde, dont on a tant besoin aujourd'hui. En tant qu'éditrice, j'ai eu la chance à la fois d'être éditrice et d'être citoyenne et de créer, là où je suis, à Arles, tout un écosystème avec librairie, cinéma, donc de participer à une salle de concert, j'en parlais, parce que je crois qu'on doit vraiment être dans... On est citoyen aussi, on ne peut pas être uniquement dans son entreprise. Et je ne sais plus ce que j'allais dire, j'étais embarquée là-dessus. C'était quoi ? Désangoisser le monde. Ah, désangoisser. Et c'est vrai que nous avons aussi créé une ferme, parce que c'était un des grands défis aujourd'hui, l'alimentation et une agriculture qui permet de nourrir le monde de l'agroécologie. Mais ça, ce n'est pas l'édition. Non, 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 mais je vais dire, l'édition, elle peut servir de support à toutes ces idées-là. Et c'est vrai qu'on a lancé cette collection qui s'appelle, et j'y viens, c'était le fil de mon idée, le domaine du possible. Ça a donné demain, par exemple, ça a donné tous ces récits du possible, parce que cette collection, ainsi que de... Monde sauvage et les Voix de la Terre sont des collections qui essayent de nous donner d'autres voies et d'autres récits, parce qu'il est urgent qu'on les ait, parce que les défis, là, sont importants, et il vaut mieux les aborder avec d'abord la connaissance des récits du monde entier et des possibles qui sont quand même là, et donc pour lesquels nous devons tous travailler. Et nous devons tous, pour terminer sur une parole qui m'est importante, celle de Bruno Latour, il est urgent pour faire face au fait que nous n'avons plus que 50 ans de sol, comme il dit, de ne plus travailler en silo, mais au contraire, c'est ce que vous avez, je crois, à travailler toute la journée, il est urgent de ravauder. Bravo, Françoise. Merci. French Touch.